bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et oui je pense que vous reconnaissez bien ces jolies packaging en fait aujourd'hui on va faire des jolies cartes en partenariat avec 4 en scrap qui très gentiment m'ont envoyé des petits produits magnifiques très joli comme d'habitude je suis trop contente parce qu'en plus j'adore les magnolia c'est vraiment ma fleur préférée et là sur leur dernière collection ils ont fait des dailles et des tampons magnolia et c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui là je vous montre les tampons différentes présentations de magnolia en fleurs individuelles en paire sur une petite branche en bouquet et on a aussi les dailles pour pour faciliter la découpe de ces tampons là c'est magnifique merci beaucoup aux filles de 4 en scrap j'ai reçu aussi un petit pochoir treillis qu'on peut utiliser c'est assez simple mais justement c'est à dire qu'on peut l'utiliser pour faire beaucoup beaucoup de choses sur les cartes des fonds on peut faire des quadrilliers on peut changer l'essence on peut faire un en losange aussi je me servirai pas sur cette vidéo mais sûrement que vous verrez sur une autre vidéo vous me verrez utiliser ces pochoirs en plus il y a de les petits trous pour pour le mettre dans un classeur c'est très pratique j'ai reçu aussi des papiers des très jolis papiers avec des couleurs roses très très joli et aussi pour faire des cartes en fait les cartes que je vais faire aujourd'hui je vais utiliser leurs papiers alors c'est super et on a différentes tonalités des roses qui se combinent entre elles alors très très facile à utiliser et des couleurs très très belle des motifs très joli aussi je vais pas utiliser non plus les papiers aujourd'hui mais je pense que bientôt je ferai quelques pages pour changer un peu et je vous montrerai ça alors merci beaucoup je vous laisse les liens des produits sur la barre d'infos alors allez voir leur boutique et ils ont beaucoup 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 de choses et c'est une entreprise française alors je voulais vous montrer sur ma boutique je vous avais parlé moi aussi j'ai une petite boutique pour celles qui ne me connaissent pas à où je vends mes tampons et des fournitures de scrap alors je vous laisse le lien mais bon c'est cette vidéo là c'est surtout pour vous montrer les produits des quatre en scrap mais pour faire leur carte aujourd'hui je vais utiliser du papier vélin adhésif que moi j'ai sur ma boutique si vous si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser le vélin normal soyez simplement soyez sûr que votre papier vélin il est un petit peu épais parce que on va mettre de l'alcool dessus et ça va l'humidifier il faut qu'il soit résistant parce que sinon il peut se s'abîmer alors ici avec une planche à 5 un papier à 5 un papier à 5 adhésif je vais simplement je prépare pour faire deux fonds de carte et je vais utiliser les feutres alcool déchets action si vous avez d'autres feutres alcool ça va fonctionner de la même façon ou si vous avez des encres alcool si ça va marcher mais moi je n'avais jamais utilisé avec le papier vélin je me suis dit est ce que ça marche et en fait oui ça a marché et je suis assez contente des résultats parce que le papier vélin vous savez ça c'est une finition très spéciale et ça donne des très jolis fonds alors j'ai combine des couleurs j'essaie de prendre trois couleurs par un parfum et je les mets aussi par par trois regardez quand je les mets sur le papier j'essaie de le mettre sur trois coins et après je viens un peu mettre un peu d'alcool vous pouvez mettre les doigts si vous voulez sauf que là vous avez vous allez rester avec de l'encre alcool sur les doigts c'est ça vous ça vous ça vous nous embête pas je sais pas aujourd'hui je parle un peu bizarrement vous mettez la quantité de d'alcool que vous voulez vous pouvez laisser un bouger un peu avec vos doigts vous pouvez si vous avez trop de d'alcool vous pouvez sécher avec un petit bout de papier absorbant vous faites ce que vous voulez vous laissez sécher alors regardez les couleurs que vous aimez les fonds que vous aimez si vous là ici j'essayais pour la carte que j'ai fait vous allez voir il y a des couleurs beaucoup plus fortes et là ici vous justement je voulais voir qu'est ce que cela a donné avec des couleurs un peu moins fort mais en fait je pense que moi j'ai aimé plus les couleurs plus fortes je vais vous montrer après ces fonds quand ils sont secs parce que c'est aussi ça change un peu les couleurs et la façon dont elles vont sécher ses encres mais c'est toujours joli et des fois on trouve pas le fond joli mais je vous dis tout le temps ne vous découragez pas il faut essayer après de faire une carte avec et des fois la carte on la trouve tellement belle le fond peut-être ça nous parlait pas trop mais la carte après elle va être très très jolie ici j'ai laissé plus couler vous voyez c'est un peu différent ici j'ai mis un peu plus je laisse un peu plus un peu plus couler alors à chaque fois on aura une finition unique et différente et c'est ça qui ce que c'est bien avec avec ses fonds avec les feutres alcool c'est vrai que là c'est les essais que j'avais fait ma première fois que j'ai pas enregistré et ça reste un peu gondolé ça c'est du papier vélin simple à ce moment là je n'avais pas encore le papier adhésif alors je voulais vous montrer comment on peut le passer à la plastifieuse pour l'aplatir vous le passer une fois deux fois trois fois à la plastifieuse et vous allez voir que ça va changer complètement et ça va s'aplatir pas mal sinon aussi vous pouvez essayer de le passer à la big shot aussi entre deux cartons et c'est une méthode qui marche aussi mais à la plastifieuse je trouve que la finition elle était très très bien alors vous pouvez essayer aussi de l'aplatir de cette façon là et regardez ce fonds comme il est joli ça je l'avais fait la première fois avec un fuchsia un orange et un et un mauve et c'est ces fonds que je vais utiliser parce qu'ils sont secs les autres ils sont encore en train de sécher moi je laisse je laisse sécher d'un jour à l'autre il n'y a pas besoin mais je pense qu'avec deux heures de séchage c'est c'est bon mais j'avais pas trop le temps les autres ils sèchent et ceux là ils étaient déjà secs c'est pour ça que j'utilise ces fonds là simplement ici je viens tamponner la première carte elle est tellement simple parce qu'en fait le fond il est très très chargé je trouve alors j'ai décidé simplement de venir tamponner ces magnifiques bouquets de magnolia avec de la versa marque et de la poudre d'embaussage blanche les traits sont très très fin et les dessins il est très joli alors je trouve qu'il n'y a plus besoin pour moi à mon goût il n'y a pas besoin de grandes choses pour avoir une belle carte faites attention aussi quand vous allez faire fondre la poudre parce que ça encore le papier vélan il est délicat alors ça peut venir re gondoler votre papier alors ici j'essaye de le tenir un peu à plat vous pouvez sinon le coller encore avant une pièce de bois avant de le faire sécher pour que ça gondole pas trop et là regardez c'est sec peut-être que je devrais me rapprocher un tout petit peu plus pour que vous arriviez à voir le détail j'avais pas en fait de quatre ans scrap j'avais pas trop de messages et je voulais vraiment tamponner avec avec un tampon de quatre ans scrap alors j'ai mis ce mini tampon mais il est trop mignon qui dit happy birthday mais birthday comme avec un jeu de mots avec les oiseaux j'ai trouvé ça trop mignon finalement le petit message il est trop mimi et ça finit bien cette carte regardez les fonds là mes fonds et là ça va être facile à coller parce que c'est du papier vélan collant adhésif parce que des fois c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à arriver à coller le papier vélan parce qu'il y a à faire le fond d'en bas en fait mais bon à chaque fois c'est une surprise comme ce papier vélan où j'avais fait ses premiers essais il n'était pas adhésif je vais mettre des feuilles adhésif derrière complets comme ça j'aurai pas de traces parce que ça va être tout tout le fond qui va être collé en fait je fais moi même comme si comme si j'avais un papier vélan adhésif parce que c'est ça finalement c'est ça là j'essaye de bien aplatir la feuille adhésif pour que ce pas trop gondolé là on voit un tout petit peu mais mais en fait ça se voit pas quand quand ça va être collé ça se verra pas sur la carte et je viens coller tout ça sur la carte que j'ai reçu aussi de quatre scrap là j'aurais pas du tout décollé d'un coup mais je l'ai fait alors maintenant il faut que je me trompe pas en collant et je vais venir simplement couper couper ce qui dépasse et m'assurer que ma carte elle est bien elle a les bons angles droits correctement c'est assez facile avec cette guillotine de s'assurer qu'on a les bons angles aussi là finalement j'ai fait avec des ciseaux parce que comme le papier les collants c'est pas évident des fois j'ai décidé que je voulais finalement mater cette carte avec un peu de blanc je trouvais que ça ressortait mieux je vous montrerai après la carte finie pour ma deuxième carte j'ai utilisé aussi le tampon magnolia mais cette fois ci j'ai utilisé le tampon où on a une fleur toute seule et après deux petites fleurs aussi et je vais tamponner ça trois fois et je vais les colorier après là c'est un papier j'utilise un papier c'est pas un papier parce que je vais les colorier avec des feutres aquarelles mais c'est mes papiers blancs ordinaires c'est vrai que c'est un papier cartonné c'est pas un papier tout fin mais j'ai pas en ce moment d'un bon papier aquarelle alors je me suis dit je vais essayer et ça a marché je tamponne trois fois c'est pas important le placement parce qu'on va venir après les découper avec les dailles et je vais je l'ai tamponné avec de l'encre vers sa marque et je vais les embosser avec de la poudre transparente vous pouvez utiliser éventuellement aussi de la poudre blanche simplement c'est pour avoir un repère pour venir les colorier après on va faire fondre tout ça avec le pistolet chaud et après je suis désolée j'ai vu que j'ai perdu comme d'habitude c'est incroyable avec moi ça m'arrive tout le temps parce que je pense que j'enregistre et des fois quand je regarde la caméra j'avais pas appuyé sur le bouton et ça m'est arrivé encore une fois alors on a pas vu toute l'étape de colorisation mais bon c'est pas très compliqué je commence sur les centres des fleurs avec une couleur plus forte là j'ai mis j'ai mis mes feutres aquarelles j'ai mis un peu de couleur sur un plastique simplement et après je prends un peu d'eau et je viens je viens essayer d'estomper un peu les couleurs peut-être qu'on voit pas trop trop bien je me suis rapprochée peut-être pas assez mais bon l'idée c'est de commencer en bas des fleurs avec une couleur plus forte après je mets un rose un peu plus pâle et en fait l'extérieur des fleurs pour l'instant je les laisse blanc parce que je vais venir après avec un blanc irisé faire l'extérieur de ces fleurs là c'est ça que j'ai fait ici j'ai ces ce blanc assez irisé j'ai action je sais qu'il y avait ces 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 peintures irisé aussi mais il n'y avait pas de blanc ou au moins moi j'ai pas eu du blanc alors j'avais ces autres ces autres peintures là et c'est ça que je vais utiliser pour venir colorier un peu l'extérieur et après je vais venir tout tout harmoniser vous allez voir je commence que sur l'extérieur mais après je vais venir mettre un peu la couleur irisé partout et ça donne c'est vrai qu'on voit pas bien la finition de ces fleurs là mais c'est très très joli peut-être je pense que plus tard sur la vidéo j'ai rapproché un peu plus je fais un zoom un peu plus important et vous verrez que c'est très très joli et aussi vous me direz je suis pas sûre si on avait besoin vraiment de faire les trois de colorier les trois parce qu'après je vais les coller les unes par-dessus les autres regardez là je viens avec un peu de dos simplement parce que les pigments il est tellement fort que je trouvais en fait que c'était trop en fait je veux après avoir le côté irisé partout sur ma fleur mais je viens avec simplement avec de l'eau j'ai plus besoin de pigments juste un moment de l'eau et en fait le côté embossé à chaud ça va m'aider à ne pas sortir du dessin c'est aussi pour ça que c'est important et là je vais venir simplement les découper là j'ai mis aussi du vert simplement là je fais directement avec un feutre parce que c'est fin c'était facile pour mettre les petites tiges et les feuilles alors une technique que je vous ai déjà montré une astuce plutôt pour pour s'assurer qu'on fait qu'on centre bien le daille une fois qu'on a tamponné on peut on peut d'abord couper et après tamponner ou on peut faire l'inverse aussi ce que je fais ici je fais d'abord avec un papier un papier une chute de papier je découpe les deux formes dont j'ai besoin et après je vais centrer je coloris ici pour vous montrer plus facile parce que comme c'est du blanc sur du blanc c'est pas évident alors je coloris le contour pour que vous arriviez à voir je viens centrer ma chute avec le dessin tamponné derrière une fois que je suis contente je viens centrer mon daille le daille il va se caler vous allez voir il va trouver sa place avec le petit trou qu'on a fait sur cette chute et après je suis sûre que ma découpe elle est parfaite parce que des fois ça peut être un peu décalé là j'ai fait toutes mes découpes de cette façon là et ici je vais assembler simplement les deux les deux dessins là j'essaye de penser où je veux les mettre comment je vais les placer avant de commencer vraiment à assembler cette carte alors la première couche je la colle tout de suite sans problème sur le côté de ma carte et après les autres je vais venir les les mettre en 3D mais aussi j'ai vu sur une vidéo en fait de c'est pas Jennifer McGuire c'est une des amies de Jennifer McGuire qui fait cette technique là j'ai oublié le nom si je le trouve je vous le mettrai en description elle fait ça elle fait elle essaye de travailler ses découpes sauf que là j'ai pas l'outil correct il faudrait avoir une boule de fer un peu beaucoup beaucoup plus grande en fait pour bien venir un peu donner un peu de vie à cette découpe là ma petite boule j'ai peur d'abîmer en fait j'essaye avec différentes choses ça c'est la pointe d'un pinceau en fait mais ça laisse un peu des traces alors j'essaye de voir ce que j'ai chez moi il faut que je commande un peu ces outils pour justement ce sont des outils pour faire du papier vélin pour travailler le papier vélin mais là ça donne une petite la fleur elle reste pas plate là j'ai découpé la feuille pour voir ce que ça donnait et je veux venir avec des petits carrés en mousse adhésif ou vous pouvez le faire avec un tape un scotch mousse aussi on peut utiliser ce qu'on a ou si vous n'avez même pas le scotch avec des petits bouts qu'on découpe de mousse de mousse 3D et mon idée c'est de venir justement jouer un peu avec les dimensions pour la grande fleur je vais mettre 3 et pour la petite fleur d'en bas aussi je vais mettre 3 et pour la fleur du centre je vais mettre qu'il y ait 2 et je vais garder une pour l'enveloppe mais j'essaye avec chaque petite fleur je vous dis j'avais pas l'outil qu'il faut je pense qu'avec un autre outil parce que là j'ai laissé un peu des traces j'ai pas été tellement tellement contente comme ce que je voulais mais si vous avez quelque chose chez vous cherchez et essayez vraiment de venir donner un peu un peu plus de dimensions différentes ça fait des effets un peu bombés très très jolis et ça change vraiment l'aspect de c'est un aspect 3D mais aussi bombé et je trouve que c'est beaucoup plus beau que simplement l'aspect 3D qu'on est habitué attention à bien coller bien centré finalement sur celle-là j'ai pas découpé la feuille et là on voit bien ce que ça donne je trouve que je sais pas si on apprécie bien sauf qu'après j'étais pas très contente avec le fond vous allez voir je vais changer le fond après j'ai réussi à décoller tout ça même si c'était bien collé mais finalement j'aimais pas trop ça à droite j'ai préféré le mettre à gauche d'une carte comme quoi on peut presque tout arranger tout changer je vous dis ça tout le temps là j'ai fini à nouveau avec mon petit outil mais non c'était trop petit voyez la pointe la pointe en boule la fille que j'avais vue elle utilise une boule beaucoup beaucoup plus grosse et ça va donner un effet beaucoup plus joli et ça va pas laisser des traces sur sur la découpe mais c'est très mignon j'ai beaucoup aimé c'est très délicat ces fleurs elles sont très très jolies moi je vais tous les ans si vous allez sur mon instagram suivez-moi si vous voulez je vous laisse l'adresse je vais tous les ans visiter un arbre de magnolia ici à 40 minutes de chez moi mais c'est quelque chose de fantastique fantastique je vais les voir tous les ans je suis amoureuse de cet arbre là et vous me verrez avec en photo avec cet arbre de magnolia c'est vrai que je trouve que c'est une fleur tellement belle alors regardez je trouve que c'est joli et l'autre fleur je vais l'utiliser pour mon enveloppe alors ici je vous disais que j'ai finalement changé le fond alors encore je viens mettre un peu de verre sur mon plastique un peu d'eau et délicatement je vais venir faire des petites tâches on ne les voit pas trop trop mais c'est des petites tâches toutes mimies en vert clair le même vert que j'ai utilisé pour colorier les feuilles je viens ici faire un fond et regardez là j'avais déjà décollé mes fleurs et je trouve que ça rend beaucoup plus délicat déjà du côté gauche et avec un fond moins peut-être moins travaillé ici je vous montre c'est ça qu'on a utilisé aujourd'hui j'ai fait des enveloppes bien colorées pour contraster un peu les cartes j'ai pas mis des messages parce que je voulais vraiment respecter la disons le partenariat avec elle j'ai pas mis mes tampons quand même j'ai tamponné un essai avec un de mes tampons qui dit félicitations en vert mais de toute façon je suis pas sûre si c'est le message que je veux pour cette carte là mais pour leur envoyer des photos j'ai pas j'ai pas collé ce message pour qu'elles éventuellement puissent le mettre sur leur sur leur blog ou sur leur insta s'ils veulent je trouve que c'est joli mais on peut aussi le laisser sans message et attendre la bonne la bonne occasion pour tamponner le message on peut aussi faire ça avec les cartes et regardez j'ai collé les petits magnolias qui me restaient sur la partie arrière et je trouve que c'est assez assez joli je vous montre les tampons et la première carte elle était très très simple mais je trouve qu'avec ce fond c'est très joli aussi le bouquet il est très beau j'ai mis là sur le sur le vase j'ai mis aussi le le pigment irisé blanc j'ai tamponné une petite fleur sur l'enveloppe alors vous me direz si vous aimez ces cartes allez visiter le site de 4scrap je vous laisse les liens aussi merci beaucoup encore aux filles de 4scrap pour pour me faire confiance pour essayer les produits je suis trop contente c'est très très joli et à vous toutes je vous laisse aussi les liens de ma boutique merci beaucoup très bonne semaine merci beaucoup pour l'accueil et pour tous les messages que je reçois tout le temps à la semaine prochaine merci bisous ciao ciao ciao